donc là nous allons faire l'opération finale qui consiste à remonter donc notre moteur alors tout d'abord on a pris la précaution de repérer les éléments on va les remonter dans le bon sens alors ici qu'est ce qu'est ah oui tiens en fait j'ai oublié de vous dire à quoi servait cette petite rondelle vous pouvez vous approcher un tout petit peu pour voir qu'elle est un peu particulière cette rondelle regardez elle n'est pas plate en fait c'est un ressort à quoi ça peut servir à votre avis maintenir une pression entre le flasque et le roulement et pourquoi et pourquoi pourquoi attendez je vois pas je sais pas moi je sais mais parce qu'on me l'a dit alors vous allez vous le dire et bien imaginez que vous achetiez ce moteur et vous travaillez dans un pays froid qu'est ce qui va se passer en fait rétractation il va y avoir une rétractation du mécanisme d'accord vous avez compris vous êtes en cas c'est les différentes dilatations du en fait ça va permettre une dilatation de du rotor parce que quand ce rotor va en fait les roulements vont s'écarter si on n'a pas prévu un jeu suffisant notamment au fond la des flasques ça va forcer ça va forcer ça va peter d'accord donc on laisse un jeu suffisant et on met une rondelle et si on travaillait dans le désert donc la rondelle serait complètement écrasé d'accord d'ailleurs au passage si vous permettez monsieur le cas je sens la blague non ce serait pour faire un petit coucou à nos collègues algériens peut-être qu'ils nous regardent qui nous ont très bien reçu tout à fait tout à fait à blida et autres à blida et autres et on leur fait un grand coucou et on les aime et on va les soutenir à la coupe du monde amitié particulière à fatima qui se reconnaît donc voilà donc on va remettre ça là on prend la précaution de mettre un petit peu de graisse je mets mon doigt sur le logement toujours de la même manière et puis on peut en mettre aussi ici partout où il ya des glissements possibles je vais remonter bah voilà j'ai de la chance parce que les roulements n'ont pas la même taille donc là il y a un petit pointeau je vais donc le remonter du côté où il ya un petit pointeau c'est là je vais faire très attention quand je vais remonter mon moteur parce que ici vous avez des on a l'impression que c'est des fils qui sont dénudés mais non en fait ils sont protégés isolés électriquement par une mince couche d'émail un isolant électrique donc si on prend pas de précaution particulière on va enlever cet isolant le moteur ne fonctionnera plus et donc une fois qu'on aura remonté notre moteur qu'est ce qu'on va faire et bien nous allons faire un contrôle d'isolement du moteur à l'aide d'un appareil spécial mais ça ça fait l'objet d'une autre vidéo qui a déjà été fait donc vous regarderez ça je mettrai le lien qu'on la retrouve donc là je vais utiliser toujours ma petite macette miraculeuse le flasque est bien au fond ensuite je repère le coup de pointeau où je l'ai mis il est là donc il doit être en face ici je le remonte de la même manière je vais engager les vis sans les serrer sans les serrer puisque je les serrer je vous l'ai dit à la clé dynamométrique je vous montrerai comme ça donc là je pourrais pas vous faire une démonstration du serrage en croix ce qui convient normalement de faire lorsqu'on remonte des vis puisque on a que trois vis à moins quelqu'un puisse m'expliquer comment on sert aux trois avec trois vis voilà donc j'approche les vis en fait et je vais les serrer avec la clé dynamométrique ensuite voilà pareil repérage même manière le repérage donc là j'ai deux coups de pointeau j'ai pas deux coups de pointeau s'ils sont là les deux coups de pointeau je les mets en face ici je vais faire pareil je vais engager les vis ah j'ai oublié de faire un truc essentiel bien sûr je vais trop vite comme je suis malin graisser je vais graisser les vis alors je mets un petit peu de graisse dessus là j'en ai peut-être pas mis assez comme ça je pourrais les démonter dans dix ans marquer ça sur mon agenda voilà hop il me reste une à mettre le ventilateur je vais quand même serrer ça correctement c'est mieux et je vais déjà les serrer un petit peu avant de mettre le ventilateur après sera plus dur alors la clé dynamométrique une clé dynamométrique c'est une clé qui permet un serrage contrôlé pour utiliser une clé dynamométrique je peux la régler vous voyez à différents couples de réglages on voit rien du tout mais je peux vous pouvez me faire confiance on voit donc là c'est réglé en newton mètres donc ici vous avez les newton si ça va on voit que ça va de 6 on voit très bien on voit ça va de 6 à 30 newton mètres donc ça correspond à un couple de serrage et ici c'est les virgules vous voyez ça fait là je suis par exemple à 6,0 6,2 6,4 là je suis à 7 parce que c'est 6,1 d'accord je suis à 7,2 et c'est bon j'avais un peu particulière c'est d'accord bref à quel couple de serrage dois je me mettre avec ces vis là il faut le savoir il suffit de mesurer c'est vrai je vais en remonter je vais en remonter une juste pour le principe donc il faut que je relève deux indications d'une part le diamètre de la vis non pas de la tête parce que c'est sur la vis en fait qu'on va tirer quand on va serrer donc en fait on va serrer jusqu'à ce que et puis aussi les dernières choses par contre on verra rien mais comme c'est une vis noire il a une qualité d'acier 8 8 évidemment plus l'acier de meilleur enfin meilleure la qualité de l'acier mieux plus on peut serrer fort donc sur les attaches caravanes qui demandent des vis très costauds vous aurez des vis de qualité 12 9 par contre si vous achetez des vis en acier à fer et les ânes elles sont peut-être de qualité 5 6 d'accord celle ci c'est la qualité 8 8 on va donc se reporter un tableau et ça dépend pas du tarodage aussi peut-être peut-être c'est possible c'est possible mais en tout cas comme ce sont des vices de toute façon les vis qu'on utilise en mécanique c'est des vis métriques ce tableau est adapté aux vis métriques avec des serrages de visseries normal quoi d'accord en douille donc là vous avez le diamètre de la vis qu'on a mesuré 6 je demande de me faire confiance c'est une vis de 6 je vais croiser ça avec la colonne 8 8 et là j'ai deux colonnes possibles donc j'ai la colonne cs couple de serrage et force alors en fait vous voyez donc si je alors je peux serrer cette vie jusqu'à un couple de serrage de 11,1 newton mètres d'accord c'est pas si on va mettre 11 et ça correspond en fait à une force exercée sur la vis enfin sur le traction une fois de traction 7464 newton ce qui correspond à 700 et quelques kilos vous vous rendez compte et donc moi je veux que vous démontiez en fait avec vous fait que vous remontiez avec des vis une clé dynamométrique pourquoi c'est pour prendre conscience surtout de la force qu'il faut pour avoir ça dans les mains d'accord et on va vous allez vous rendre compte d'abord que vous ne serrez vraiment pas très fort vraiment pas alors pour donner une ordre de grandeur là on sort on sert à 11 newton mètres elle est réglée la clé elle est pas réglée je vais la régler donc voilà je vais la mettre à 11 alors regardez 11,1 donc là je me mets déjà à 10 10 plus 1 1 c'est ici plus 0,1 c'est un peu près là 11,1 d'accord et pour vous donner un ordre de grandeur donc les vis pour les roues de voiture et bien on les sert à 100 newton mètres 100 newton mètres 10 fois plus d'accord c'est pour ça qu'il faut être debout dessus pour les démonter et bien en fait vous rendez compte que vous quand vous serrez à 100 newton mètres vous serrez très très peu fort si vous êtes debout pour les démonter c'est parce que le garagiste est un incompétent il a serré ça à 1000 newton mètres à 1000 newton mètres alors là il faudrait se rapprocher pour entendre le clic parce que la clé quand elle aura atteint son couple de serrage elle va se déformer ça n'arrive pas donc je prends la précaution quand même de serrer les vis une à une en croix en croix voilà ah vous avez entendu là je suis arrivé au bon couple donc là elle ne sert plus quand voilà je m'arrête je m'arrête de serrer c'est moi c'est à moi de m'arrêter c'est à moi de m'arrêter c'est à moi de m'arrêter elle sert quand même je pourrais continuer à serrer c'est une indication comme quoi on est arrivé voilà on est arrivé au bon couple d'accord et ben dis donc celle-là j'ai voilà c'est bon bon je ne vous fais pas la même chose pour l'autre côté vous avez compris je vais juste remettre mon incubateur et puis je vais vous souhaiter bonne chance pour le tp donc qu'est-ce que je noterais moi est ce que c'est bien repéré est ce que les pièces sont bien nettoyées est ce que c'est bien graissé est ce que le poste de travail est bien organisé est ce que le moteur est remonté dans le bon sens et surtout est ce qui tourne sans jeu parce qu'il arrive souvent c'est qu'on oublie de remonter la petite rondeur élastique d'accord donc 1000 points de moins il faut remettre le capot aussi ok je vous remercie de votre attention monsieur j'ai juste montré voilà les chaussures de sécurité testim monsieur j'aime sur conscient oh ou 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 ou